Il ne vous aura pas échappé que Areva, fleuron industriel français, fait l'objet d'une attention toute particulière de notre gouvernement et de notre président de la République, qui n'a de cesse de vouloir défendre les marchés de cette entreprise un petit peu partout dans le monde, et notamment en Afrique. On a vu Nicolas Sarkozy essayer de forguer des centrales nucléaires à la Libye, à l'Afrique du Sud, etc. En fait, Areva a choisi une stratégie industrielle, une stratégie intégrée, qui consiste à vendre des centrales et le combustible qui va avec. À nos vergeons, la présidente d'Areva a même parlé de modèle Nespresso, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent en vendant des centrales, par contre on gagne un max en vendant du combustible. Et ce combustible, c'est l'uranium. Or, il ne vous aura pas échappé que de l'uranium, en France, il n'y en a pas beaucoup. La dernière mine a fermé il y a 10 ans, et donc quand on parle d'indépendance énergétique de la France, on sous-entend pourtant qu'on a de l'uranium. Et cet uranium, où va-t-on le chercher ? Il y en a un petit peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique. Et Areva, et avant elle, la Cogema, est allée chercher plus bonnement cet uranium en Afrique, en Centrafrique, à Madagascar, au Gabon, et plus récemment au Niger. Donc, cette idée de l'indépendance énergétique de la France, c'est un mythe qui s'est construit en même temps que le mythe de l'indépendance des pays africains. On considère toujours que le sous-sol du Niger appartient à la France. Donc, après un certain nombre d'années d'exploitation, 100 000 tonnes ont été extraites du sol nigérien, et pourtant, le Niger est toujours dernier pays à l'indice de développement humain, avec une espérance de vie qui ne dépasse pas 50 ans, et surtout, c'est un pays où on ne trouve pas la moindre trace d'électricité en milieu rural. C'est donc que la France vend un produit qui ne lui appartient pas, et contribue à affamer des pays comme le Niger, qui n'arrivent pas à se dévouer. Donc ça, c'est un scandale que beaucoup d'associations dénoncent depuis longtemps, et Areva n'est pas un cas isolé. Poloré qui est présent dans le 44 pays africains, Totaï qui est présent dans un certain nombre de pays, et notamment le Tordeaux et le Gabon, qui sont pas connus comme un modèle de l'économie, ont compris de propager cette image que l'Afrique apporte toujours en France, et le chef d'État se doit de défendre les intérêts économiques de nos entreprises, pour défendre la démocratie. Et ce sujet, on n'en parle pas beaucoup dans la campagne électorale. Certes, certains candidats ont parlé de la fin de la France-Afrique, mais sans jamais expliquer ce que c'était la France.